120 millions de dollars, c'est le montant des sommes d'argent pillées dans les banques du nord de Gaza par plusieurs groupes armés, dont certains soutenus par le Hamas selon les Nations Unies. Estimation dévoilée par le Financial Times, les vols représenteraient au moins un tiers de l'argent liquide stocké dans les coffres forts bloqués. Environ 240 millions de dollars supplémentaires seraient enfermés dans les banques dans le nord de la bande de Gaza. Les faits les plus spectaculaires auraient eu lieu les 17 et 18 avril dernier. Une explosion aurait retenti dans la succursale de la banque de Palestine. Les billets de banque auraient volé dans les airs. Les voleurs auraient pris la fuite avec une somme estimée à 31 millions de dollars en différentes devises, selon un document consulté par le Financial Times. Le lendemain, la banque aurait demandé à ses clients et à ses commerçants de se rendre dans l'agence afin de pouvoir retirer leurs dépôts avant que d'autres espèces ne soient volées. Mais le document indique que des groupes armés se trouvaient déjà à l'intérieur de la succursale. La banque estime que 36 millions de dollars auraient été dérobés lors de ce second vol. Avant ces deux affaires, d'autres incidents avaient déjà été constatés. En avril, environ 7 millions de dollars avaient déjà été volés dans les succursales de la banque de Palestine, principalement dans des distributeurs automatiques. Selon le document de l'ONU, des bandes armées ont pénétré dans les agences bancaires pour récupérer les fonds. Côté israélien, ces vols suscitent l'inquiétude. Des responsables craignent qu'une partie des fonds atterrisse entre les mains du Hamas. Des fonds atterrisse entre les mains du Hamas. Sous-titrage ST' 501